Bonjour et bienvenue dans votre magazine découverte d'ici, on est au parc au Quai Coral qui vient d'inaugurer sa toute nouvelle attraction familiale, la Grande Ours. Une nacelle qui effectue des rotations de 360 degrés dans un décor inspiré de l'univers des amérindiens. Pour en savoir plus, je vous propose qu'on aille la tester, c'est parti ! Pour accéder à l'attraction, je dois d'abord entrer dans ce tronc d'arbre déraciné. Dans cette tanière, on peut y voir quelques sculptures d'ours pour patienter. La file d'attente n'est pas très longue, au total 40 personnes peuvent monter en même temps dans l'attraction. Deux places ont spécialement été installées pour les personnes en situation de handicap, une décision pour rendre le manège accessible à tous. Maintenant que je suis bien installée, c'est parti pour un tour ! L'attraction est très sympa et à vitesse modérée, elle est accessible pour les enfants accompagnés d'un adulte à partir de 90 cm et semble déjà avoir conquis ses premiers visiteurs. Moi ce que j'aime bien c'est quand elle s'arrête et qu'elle reprend la vitesse juste après et j'ai bien aimé. Elle était assez rapide et ça ressemble un peu au bateau mais au mieux. Franchement, good job. Il a aimé ça donc au revoir pour un tour. La grande ours est un projet qui a démarré en décembre 2022. En janvier, c'était signé et on a commencé à aménager le terrain. Il manquait toujours par contre la décoration, ce qu'on voulait faire. Et pour nous à Oukikoal, les animaux sont quelque chose de très important. La zone qu'on avait réservée pour l'attraction était une zone frontalière entre les indiens et les cowboys. La construction, ça a commencé par justement l'aménagement du sol, la charpente qui est montée et là, paf, les sculpteurs qui sont arrivés pour faire quelque chose de magnifique. Du haut de cet échafaudage, l'équipe a commencé par sculpter le plâtre autour de la charpente. Une fois le décor posé, la nacelle a pu être installée. Au total, plus de trois mois de travaux ont permis de réaliser grand ours. Et pour construire de manière plus responsable, les décors sont issus du réemploi. L'entrée et la file d'attente, ce sont des containers qu'on avait en stock qui ont été réhabillés, réaménagés pour justement faire une file d'attente. Les plantes, c'est des plantes que nous avions aussi sur nos terrains, que nous avions replantées, que nous avons remises. Chaque élément a été spécifiquement étudié pour justement réemployer et pas simplement consommer à nouveau. Si vous aussi vous souhaitez découvrir les sensations de la grande ours, le parc vous accueille tous les jours de 10h à 18h jusqu'au dimanche 3 septembre. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans Découverte d'ici.